Nous voulons que les choses changent au niveau de nos pays. Donc chaque seconde conduite ne règlera pas le problème. Il y a des charges qui existent, nous au niveau de notre organisation qui l'a amené à l'IA, aussi Emma, affectiviste. Nous avons des charges parce que nous faisons la promotion de l'activisme et de l'activisme responsable. Utiliser les technologies pour amener les citoyens et les Africains à aller au-delà du simple fait de consommer ce qui est produit ailleurs et être des acteurs de changement en l'impactant de la société. Et exactement, vous avez raison. Ici, la différence entre nationale ou bien présence africaine, c'est qu'avant, la parole était réservée à ceux qui avaient la chance de faire des études et d'être des intellectuels. Pour que votre tribune fasse ou soit retenue dans un média, il faut que vous soyez un professeur, un docteur ou un homme d'être. Aujourd'hui, chacun peut écrire une tribune et publier sur l'internet. Exactement. Et c'est ce qui fait que, de l'autre côté, c'était limité, mais structuré, parce qu'ils n'étaient pas nombreux, ils se connaissaient, ils s'étaient organisés. A l'autre niveau, c'est l'opinion que l'écrit. Et quand on veut organiser une opinion, il faut avoir beaucoup d'énergie, énormément d'énergie. Donc l'opinion publique ne peut être organisée que par l'éducation et par la base, par le banisme. Commencer par les plus petits. Et là, on est en train de rater encore une fois le rendez-vous. Parce qu'au moment où nous sommes au même niveau que le monde en ligne, que le reste du monde, c'est la première fois que j'étais à Gorée ici, qu'on a été exploités ici. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous parler, j'utilise la même tablette qu'un américain, je code le même langage informatique qu'un japonais, et je peux faire les mêmes études qu'un américain ou qu'un français. On est au même niveau. Qu'est-ce qui nous rend, c'est notre facilité à aller de l'avant et à utiliser de notre réalité, de nos racines, pour répondre au rendez-vous dont parlait pas d'ailleurs. On est en train aussi de rater ce rendez-vous parce qu'au moment où on doit préserver, prendre toute notre énergie pour les mettre à disposition de la souveraineté, madame, je ne savais pas que la souveraineté des états, mais il y a la souveraineté numérique de nos états, pour que notre énergie puisse être conservée. Ici, l'Union africaine, aujourd'hui, c'est l'instrument politique, mais l'Union africaine est espionnée parce que tout simplement, la Syne n'a pas pu répondre à ces rendez-vous pour construire un siège de l'Union africaine avec une technologie sécurisée, avec l'OE, sécurisée au niveau du continent. Et nous, tout le monde, le pays n'est en train de faire ce travail-là. Et donc, on passe encore une fois à côté. Par contre, là où ils vont mettre leur énergie, et je suis d'accord avec vous, c'est sur l'influence et l'interférence des technologies dans les processus démocratiques, parce qu'ils ont vu comment c'est utilisé par la société civile pour contrôler. Et donc, ils sont partis chercher des forces ailleurs, pour venir eux aussi l'utiliser en leur faveur et manipuler les données. Et ça existe dans nos pays. Nous l'avons connu ici et on est en train de le connaître un peu partout en Afrique. Et c'est pour pas sûr, d'accord avec vous, l'Union africaine, avec ses instruments, doit se mettre à jour en intégrant la dimension technologique dans ses instruments, et au niveau de ses instruments politiques comme la Charte. Oui, nous travaillons avec la Charte. Nous travaillons avec les institutions africaines et les institutions panafricaines ou sous-régionales. Par contre, c'est un match. On se passe la balle. Aujourd'hui, nous jouons pour atteindre le même objectif. Marqué le but, c'est améliorer la gouvernance, plus la démocratie, démocratie participative. Par contre, il y a un acteur qui vaille dans le terrain, mais qui aime jouer le spectacle et qui n'aime pas que le gérer. C'est les acteurs politiques. Il faut poser le dire. Nous sommes avec l'Union africaine. Moi, j'ai participé à la réaction de la gendarmerie en 1963. On a été consulté à plusieurs reprises et on a été plus jeunes. C'était amélioré à l'institution en 2016. On a participé à d'autres sessions. Et on n'arrête pas d'aller vers les institutions aussi sous les violences. On travaille avec la Commission africaine des droits de l'ordre. On est en train de défendre la Commission africaine des droits de l'ordre. Au moment où les acteurs politiques sont en train de tout ça, vous l'assessiez et luttiez pour toute la force qu'elle avait, parce que c'est une commission qui est là vraiment aux réunions et à la demande des populations. Encore une fois, on demande énormément à la jeunesse. Beaucoup trop à la jeunesse. Elle est en train de donner et de se sacrifier pour ce continent. Par contre, il nous faut aller au-delà de cette demande pour s'allier avec cette jeunesse, avec les associations de cette jeunesse et ne pas les prendre comme des acteurs à part, mais les intégrer, les utiliser comme des outils du continent. Et c'est ce qui doit s'agir. Il y a un point sur les moments de rupture et les facteurs de rupture. Je suis d'accord avec vous. Ces facteurs de rupture n'ont pas que la cycle. Aujourd'hui, c'est le monde en ligne. C'est la crise de la démocratie. Les questions dont on est en train de discuter en ce moment, vous en avez parlé. Aux États-Unis, ils ont connu pire, parce qu'il y a eu des technologies aussi qui ont interféré dans les processus. Et donc, cette crise des institutions, mais aussi des démocraties, doit nous permettre de nous challenger et d'aller au-delà. On ne doit pas se fier à un texte de 2007. Il faut se faire croiser le bras et attendre que ce soit ratifié. On doit aller au-delà. Aujourd'hui, lui et moi, avons travaillé. Et nous sommes en train de travailler avec quatre autres organisations, la société civile, pour promouvoir et porter la charte pour que cinq autres pays puissent signer et ratifier pour qu'il y ait un grand videur. C'est un projet sur trois ans qu'on est en train de faire. Et donc, on est en train d'aller vers ces institutions. C'est l'aimé tendu. Et je savais qu'aussi l'aimé tendu vena de ces institutions. Mais nous devons aller au-delà, c'est d'accepter de nous dire ce qui ne marche pas, et de quoi on fait du pouvoir, là où il faut un papier pour que ça change. Et c'est les autres acteurs du match qui doivent porter le même maillot que nous, mais une fois au pouvoir, changent de camp et deviennent des adversaires. Je vous remercie. Merci.